À quel moment vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? J'ai mis longtemps avant de comprendre que ça n'allait pas. Parce que je n'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de... J'étais très bien en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi subitement le regard des amis et de ma compagne qui étaient à la même table que moi, pourquoi leurs regards se sont figés et pourquoi ils se sont mis à paniquer, à appeler les pompiers. Ma compagne, on prenait l'apéro, donc je mangeais une chips. Elle m'a arraché ce bout de chips de la bouche et après c'est assez confus. Qu'est-ce que vous avez vu dans leur regard en fait ? En fait je pensais que c'était une blague, je pensais qu'ils se... Votre compagne ? Je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je disais mais laissez les pompiers tranquilles, arrêtez de... n'allez pas les emmerder. Parce que ça a duré quand même du temps entre le moment où ils ont appelé les pompiers et le moment où vous avez vu dans leur regard. Ah, c'est un peu flou. Ils vous ont expliqué ce qu'ils voyaient ? Après oui, j'ai entendu, je crois que c'est une de mes amies, Patricia, qui a dit c'est un AVC, c'est un AVC. Et là ils étaient... À un moment j'ai plus de son, plus de lumière, plus rien. C'est des souvenirs comme ça, des flashs. Je me suis retrouvé allongé et je sais qu'ils parlaient, qu'ils expliquaient, qu'ils étaient... Mais j'avais pas mal, tu vois, j'étais... En fait j'étais bien, j'étais... C'est fou ce que vous me dites. J'étais fatigué sans doute et je m'endormais tranquillement. Il y avait zéro douleur. Vous étiez en train de vous éteindre sans douleur. C'est ça, c'est ça, le mot éteindre, c'est ça. Et après il n'y a plus rien et je me suis réveillé dans le camion de pompier. Et là je... C'est assez étonnant. Je cherchais ma compagne Caroline et je la cherchais, je l'appelais et je la cherchais à droite. Et il y avait à droite, il y avait la vitre du camion de pompier. Et je l'appelais, je la cherchais à droite. Je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas. Et elle était où ? Et en fait elle était juste là, collée à moi à gauche. Et je... Alors j'ai compris après, le lendemain, le surlendemain peut-être, pourquoi je ne la trouvais pas. C'est qu'en fait j'étais totalement paralysé du côté gauche. Alors vous imaginez, vous pouvez faire le test, vous mettez vos deux mains comme ça. Voilà, vous fermez l'œil gauche et puis vous regardez si vous voyez... Parce que vous voyez, en fait vous ne voyez pas grand-chose à gauche. Et bien donc là je ne la voyais pas. Et après j'avais une espèce de réflexe. Je sentais, je tenais très très fort le manche du... Alors je ne sais pas, je ne connais pas bien les camions de pompier du lit sur lequel j'étais. Et je sentais, c'était du métal, c'était froid. Et je me disais, et je le serrais et je me disais, il faut que je serre l'autre. Et je savais que j'essayais de le faire. Mais c'est comme quand vous avez, je ne sais pas, votre ordinateur, vous appuyez sur la touche P et puis il n'y a rien qui se passe. Là c'était pareil. Je savais que je n'arrivais pas à connecter et à serrer et à ressentir le froid. Voilà, j'étais comme ça. Vous avez été pris en charge très vite, heureusement. Alors visiblement j'ai été pris en charge très vite. Les pompiers sont arrivés, j'imagine, très vite. Ce qui est important, c'est qu'un de mes amis a dit, on va l'emmener... Alors ça, je vous raconte l'histoire. Oui, bien sûr. On va l'emmener à l'hôpital. Et en fait, c'est la première règle dans ce genre de problème qu'on a identifié à l'AVC, c'est de surtout pas prendre d'initiative en fait. Il faut aller dans le bon hôpital. Oui, vous avez raison. Tous les hôpitaux ne sont pas forcément équipés des bonnes installations. Et puis là, je suis arrivé, c'était à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine. Et ils m'attendaient en fait. Vous voyez, je suis arrivé. Et on vous a fait quoi ? Comme dans l'urgence. Oui, on vous a embarqué tout de suite. Et là, j'ai commencé... Alors je me souviens du moment où je suis arrivé et des questions posées par le médecin. Pourquoi ça vous fait sourire ? Non, ça me fait sourire parce qu'il s'appelait Charlemagne et j'ai trouvé ça totalement. C'est bien, c'est que vous aviez gardé votre sens de l'humour même aux portes de quelque chose d'un peu effroyable. C'était moyen, moyen quand même comme humour. Ils m'ont fait une perf. Et là, ils m'ont demandé des explications. Je crois que ce n'était pas très clair, mes explications. Et je sais qu'ils m'ont ensuite envoyé dans un... Scanner ? Je ne sais pas si c'est un scanner ou un IRM. Je ne sais pas, c'est un truc qui tourne. Plutôt un IRM parce que le scanner, c'est plutôt pour les os et l'IRM, c'est vraiment pour le cerveau. D'accord. Et là, on a vu. Et là, ça a duré. Ils m'ont dit, ça va durer, il y en a pour 15 minutes. Et j'avais besoin... En fait, j'étais un peu perdu, je crois, parce que c'est un des trucs qui m'a marqué. Je me suis mis à compter 15 fois jusqu'à 60 pour savoir quand c'était terminé. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais besoin de reprendre un peu le contrôle, quoi. Vous étiez encore là, en fait. Vous montrez que vous étiez encore là. Vous étiez encore vous qui possédait ce moment. Oui, je comprends. Et puis voilà, je suis ressorti. Ils m'ont dit, donc, c'est... Le diagnostic, c'est qu'il m'a dit que clairement, il y a un caillot qui bouche là, où on va vous faire un... Et là, j'étais bien lucide, par contre. Ils m'ont fait une piqûre qui s'appelle une thrombolise parce que j'étais dans les bons délais et que passer un certain délai, on ne peut pas... Ça ne sert à rien, ou en tout cas, on ne le fait pas. Ils m'ont injecté un produit. Il y a eu une heure d'injection. Et puis, petit à petit, c'est... C'est revenu. C'est revenu, oui. Comme si... C'est fou, hein. Une seule piqûre, mais c'est important, ce délai, puisqu'on ne le dira jamais assez, on le dit souvent dans cette émission, chaque minute compte quand il y a un AVC. C'est-à-dire, il y a un délai où on peut agir et puis un délai où c'est trop tard ? Enfin, l'accident vasculaire cérébral, c'est le cerveau qui fonctionne plus parce qu'il ne reçoit pas le sang. Alors, soit il ne le reçoit pas parce que c'est bouché, soit il ne le reçoit pas parce qu'il y a une hémorragie. Le plus souvent, c'est parce que c'est bouché. Et quand on s'aperçoit que c'est bouché et qu'on voit un peu le territoire, il y a des traitements qui permettent de faire fondre un petit peu le caillot. Et ça, ça se fait dans un AVC qui est assez court. C'est les quelques heures qui suivent l'accident. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller par soi-même dans les urgences locales. Il faut appeler que ça soit régulé en amont, qu'on aille au bon endroit au bon moment. Oui, que vous soyez... En effet, vous dites qu'il vous attendait pour la... J'ai été régulé, vous voyez. Les fameux régulateurs qui sont souvent pointés du doigt parce qu'on dit qu'ils se trompent. Et ça peut arriver, j'imagine. Là, en l'occurrence, le régulateur m'a bien régulé. Avant, combien de temps il vous a fallu pour vous remettre ? Parce que vous me dites qu'au fur et à mesure, vous avez ressenti que tout votre corps revenait, en fait. Alors, en fait, c'est assez... Honnêtement, j'ai envie de vous dire, après le produit, j'étais dans la chambre d'hôpital, et là, je me suis dit, c'est bon, je vais rentrer chez moi, en fait. Donc, non. Non. Mais ils ont fait ça bien. Ils ne m'ont pas annoncé tout de suite que j'allais rester quelques jours en soins intensifs. Mais par contre, là, j'avais vraiment le sentiment d'aller très bien, à part ce qui s'était passé. Et puis, le lendemain, j'étais fatigué. J'ai été fatigué beaucoup. Très fatigué. Beaucoup.